Coup de froid sur les relations entre Israël et la Russie. Moscou s'apprêterait à demander au Conseil de sécurité des Nations Unies de condamner la frappe israélienne présumée sur l'aéroport de Damas. Le projet de résolution impute l'attaque à Israël et affirme qu'elle porte atteinte à la stabilité régionale et va à l'encontre du droit international. La résolution aurait peu de chances d'être adoptée. Néanmoins, elle pourrait avoir des conséquences durables sur les relations entre Jérusalem et Moscou. Selon des analystes israéliens, la Russie tenterait de détourner l'attention de l'offensive menée en Ukraine en provoquant une crise avec Israël sur la scène internationale. Une stratégie déjà constatée il y a plusieurs semaines. En avril, le président russe Vladimir Poutine avait envoyé une lettre au premier ministre israélien Naftali Bennett. Objectif, exiger qu'Israël lui cède le contrôle de l'église russe Alexandre Nevsky dans la vieille ville de Jérusalem. Le 10 juin dernier, une frappe attribuée à Israël a endommagé l'aéroport de la capitale syrienne Damas. Conséquence, celui-ci a dû être entièrement fermé. Les missiles israéliens avaient ciblé des dépôts appartenant au Hezbollah libanais et à des forces iraniennes. Peu de temps après l'attaque, la Russie avait qualifié les frappes d'odieuses et avait dénoncé une attaque provocatrice. L'ambassadeur d'Israël en Russie, Alexandre Benzvi a été convoqué la semaine dernière par le vice-ministre russe des Affaires étrangères. Lors de cette rencontre, Mikhail Bogdanov a indiqué que la Russie ne permettrait pas que la Syrie devienne le champ de bataille d'autres pays. Israël vise régulièrement des cibles iraniennes en Syrie. La Russie est avertie en amont de ses frappes et laisse les avions israéliens opérer. Mais depuis le début de l'invasion de l'Ukraine et le soutien de Jérusalem à Kiev, Moscou a changé de ton vis-à-vis d'Israël. Sous-titrage Société Radio-Canada